Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me de printemps donc je vais faire le make-up, la coiffure et en fin de vidéo je vous montrerai mon petit bidon je vous montrerai rapidement comment je suis habillée et vous verrez mon petit bidon voilà, des 3 premiers mois je vous prépare un vlog grossesse bientôt mais pour le moment c'est un Get Ready With Me et c'est parti alors je vais commencer par appliquer mon baume Carmex que j'adore poser avant de me maquiller parce que ça hydrate hyper bien les lèvres les plus croûteuses et en fait ce petit produit il va poser pendant tout le temps où je me maquille jusqu'à la pose du rouge à lèvres comme ça j'aurai une bouche qui sera bien nette et sans croûte ensuite j'applique mon soin de jour Cleanance Expert de chez Aven qui est une super crème que l'on applique matin et soir et qui est spécialement conçue pour les peaux à tendance acnéique donc les peaux grasses et c'est une crème que j'utilise depuis pas mal de temps que j'ai racheté parce qu'elle est vraiment vraiment très efficace et elle laisse une peau bien claire, bien nette et bien mate pour l'arrivée du printemps, du soleil et des beaux jours je me munis de ma Nude Magic CC Crème de L'Oréal qui est une CC Crème et c'est un embellisseur de teint universel en fait qui ne couvre pas mais qui se contente d'unifier la peau donc vous ne cacherez pas des gros boutons mais vous allez atténuer tout ce qui est rougeur, étache, etc et donc il n'y a pas du tout d'effet masque ni couvrant donc j'adore pour les beaux jours c'est absolument parfait le voile est ultra léger et ce que j'aime c'est que le fini est mat donc c'est absolument parfait pour les peaux grasses pas besoin de poudrer par dessus ensuite je viens utiliser mon bronzer qui vient de chez PB Cosmetics et qui est franchement un très bon produit et qui ne coûte pas cher et donc là en fait je viens réaliser un très 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 léger contouring donc vous voyez je suis en train de légèrement remonter le bombé de mes joues je fais un contouring vraiment de journée quelque chose de très léger c'est pas du tout un contouring extrême ni du soir c'est juste pour redessiner mon visage et ensuite je viens appliquer sur le bombé de mes pommettes mon blush préféré qui vient de chez Nars et c'est le blush Oasis qui donne vraiment un effet bonne mine et qui est très discret et j'aime beaucoup le résultat qui est très 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 naturel pour le printemps je ressors ma palette Nude Tude de chez The Balm qui est absolument fantastique donc composé de nudes plus ou moins claires et plus ou moins foncées et j'utilise sur la partie mobile de l'oeil la teinte Stuborn qui est un rose légèrement natré et en fait vous allez voir qu'après je me crée un faux creux de paupière puisque j'ai les paupières tombantes et je n'ai pas de creux de paupière je viens créer un faux creux de paupière avec l'ombre taupe Sultry que j'applique directement avec l'estompeur et ensuite j'estompe énormément voilà le résultat pareil me crée un faux creux de paupière que je n'ai pas à l'origine pour la partie sourcils j'utilise une valeur sûre qui est le kit pour les sourcils de chez Clarins et donc comme vous voyez j'utilise un pinceau de chez Kiko parce que je trouve que le pinceau qu'il y a dans le kit il n'est pas forcément très efficace le manche est trop court et donc j'attaque par la queue et je continue le remplissage tranquillement je ne mets pas énormément de choses et je brosse ensuite je passe à l'étape numéro 2 j'applique le Gimme Bro pour redensifier un petit peu mes sourcils parce que franchement j'en ai vraiment pas beaucoup et pareil je viens brosser à la fin pour bien répartir le produit et pour éviter qu'il y ait des paquets parce que ce produit est très bien mais malheureusement il fait des paquets quand il n'est pas brossé pour la partie touche de lumière j'utilise la Natural Face de chez Too Faced qui est une palette que j'ai depuis une éternité mais que j'aime d'amour et donc j'utilise le Fargra Luminize qui est nacré en fait que je viens appliquer à l'aide d'un tout petit pinceau Ring Techniques et en fait je viens étaler le tout avec le doigt donc vous voyez il y a une vraie touche de lumière qui est super sympa mon mascara favori du moment c'est le Volume Elixir de chez Yves Rocher qui est super c'est un noir extrêmement noir la brosse est petite et se faufile partout en plus il ne coûte pas cher donc ça c'est super pour les produits Rocher ce mascara crée beaucoup de volume et recourbe correctement les cils ne s'effrite pas et ne coule pas au long de la journée donc je vous le recommande vraiment pour les lèvres j'utilise le Jumbo à lèvres coquettes de chez Lollipop parce que je ne pensais vraiment jamais de ma vie utiliser parce que de visu comme ça la couleur ne me plaisait pas du tout et finalement appliqué sur les lèvres je trouve que la couleur est superbe que ça donne vraiment de bonnes lignes et j'aime beaucoup le résultat en plus ça ne file pas dans les ridules c'est parfait pour la partie coiffure que vous aimez tant en règle générale j'ai décidé de réaliser un one shoulder avec une tresse donc vous voyez j'ai séparé mes cheveux en deux parties j'en ai attaché une partie pour pas qu'elles ne viennent me gêner et donc avec les cheveux restants et les cheveux libres je réalise une tresse plaquée et donc je tresse en mettant les cheveux par le dessous afin que la natte soit en relief et donc je tresse gentiment tout autour de ma tête jusqu'à arriver dans ma nuque sur le côté opposé ensuite j'attache le tout avec des petits élastiques tout fins de chez Monop je viens détacher la partie de cheveux qui était donc attachée je la démêle et je décide en fait de faire des boucles super naturelles et pour ce faire j'utilise le Easy Natural Curler de chez Philips qui est un appareil qui coûte pas cher en forme de tulipe qui est super pratique pour boucler les cheveux vous pouvez le manipuler comme vous le voulez il ne vous brûlera pas les doigts et il ne fera surtout pas de démarcation et on a des boucles 100% naturelles donc je ne boucle pas toute ma masse mais je boucle quelques mèches pour que vraiment l'effet naturel il soit présent et voilà je le fais sur quelques mèches restants devant, derrière et à l'intérieur et vous voyez le résultat il est vraiment super chouette et super naturel j'aime beaucoup alors bien sûr lorsque vous vous bouclez les cheveux il faut vraiment ensuite passer vos doigts dedans pour un rendu encore plus naturel mais cet outil est vachement pratique il est surtout beaucoup plus facile à manier que les fers à lisser ou que les boucleurs classiques pour se faire de jolies boucles dans les cheveux pour le look ça va être très simple et très rapide tout vient de chez H&M je ne suis pas sponsorisée le petit crop top il est super agréable à porter la matière elle est jolie il y a des petites paillettes très discrètes le pantalon de grossesse c'est aussi un pantalon qui vient de chez H&M c'est pas cher et la qualité est bonne donc voilà je me sens très à l'aise comme ça pour les beaux jours la petite mante que je porte vient de chez Daniel Wellington et elle est très jolie ornée de cristaux Swarovski et voilà la coiffure un petit peu plus en détail et en dernier plan comme vous vouliez le voir mon petit bidon de 3 mois de grossesse que je suis ravie de vous montrer aujourd'hui voilà tout le monde j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu moi ça m'a fait le plus grand bien franchement de tourner un Get Choisy With Me ça fait tellement longtemps que j'en avais pas fait n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et si vous avez des idées de vidéos que je pourrais tourner des vidéos qui vous plairaient surtout n'hésitez pas à me le dire aussi j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo et en attendant je vous embrasse très très fort ciao